Et maintenant la question bonus. Si vous étiez une carte, laquelle seriez-vous ? Euh, ouais. Ouais, s'il y a bien une question à laquelle je ne peux pas répondre, c'est celle-là. J'ai passé tellement de temps avec les cartes, à jouer avec elles, à les regarder, à les incarner, à les vivre, à lire leur histoire. Je ne pourrais pas dire laquelle je serais. J'ai une telle affection pour ces personnages, ces scènes qui sont de ma famille. Je veux dire, quand je regarde ces cartes, la papesse, c'est ma conseillère, le battleur, c'est mon frère, l'empereur, c'est mon mari. L'ermite, c'est mon guide. Le soleil, c'est celui qui me rassure. Tempérance, c'est celle qui vient m'écouter. C'est des gens qui font partie de mon entourage. Ils sont moi, ils sont à moi, ils sont en moi, ils sont avec moi. Je ne pourrais pas dire... J'aime le battleur pour son inventivité, j'aime la papesse pour son érudition, l'impératrice pour son esprit si prévenant qui pense toujours à tout, l'empereur pour son aspect rassurant, le pape pour son sens du partage et sa pédagogie, j'aime l'amoureux pour son hédonisme et son plaisir à vivre toutes les petites choses du quotidien, le chariot parce qu'il a confiance en lui et que même quand ça patauge en bas, il donne bonne impression, la justice pour son intransigeance et puis sa précision, l'ermite, je l'aime pour sa prudence et puis son sens de l'observation, la roue pour sa folie, sa fantasmagorie, la force pour son audace parce qu'elle est couillue et qu'elle n'a pas peur et elle y va, le pendu parce qu'il est patient et parce qu'il sait que les choses doivent prendre du temps, on ne tire pas sur un grain de riz pour le faire pousser, la mort, la treize, l'arcane sans nom pour sa capacité à se dépasser, à aller plus loin, à repousser les limites, tempérance pour son bon cœur, sa gentillesse, sa générosité, le diable parce que c'est toujours plus, il est too much, c'est jamais assez, il est fantastique, il est complètement diva, il est incroyable, la maison de Dieu parce qu'elle réveille en nous notre capacité à rebondir, nos réflexes de survie, nos instincts reptiliens, l'étoile parce qu'elle a une foi inébranlable et qu'elle doute de rien, elle n'a jamais peur et elle abandonne tout et elle croit, elle croit et c'est magnifique, la lune parce que la lune elle a des délicieux vices cachés qu'elle laisse exprimer quand la nuit tombe, des vices, des perversités, des messages un peu sombres, des masques un peu étranges, le soleil parce qu'il a une intelligence écologique fantastique, moi il me manque ça mais j'ai ça, toi il te manque justement ça mais par contre tu as ça que je n'ai pas, le jugement parce qu'il apporte une finalité aux choses et qu'on a besoin à un moment donné de terminer les choses, le monde parce qu'il donne un rôle à chacun que tout le monde a une utilité, le mât pour son imagination et sa capacité à se dire que ça n'existe pas, ça veut donc dire qu'on peut peut-être l'inventer, j'aime les valets aussi pour leurs hésitations et puis pour les interrogations qui anticipent les actions, ce qui permet de ne pas se planter, de ne pas déconner, les reines pour leur esprit très auto-tourné parce qu'elles ont compris que la personne la plus importante au monde, c'est elle-même et on en a besoin, les rois, les rois je les aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection parce qu'ils ont une expérience qui apporte des solutions aux problèmes des autres, aux problèmes que les autres n'ont jamais affronté avant et qu'ils ne sont pas capables de solutionner, de résoudre. Les cavaliers, j'aime beaucoup les cavaliers, je me retrouve dans ces cavaliers parce qu'ils ont un sens du sacrifice pour une cause qui les dépasse, ils se donnent à fond pour et ils savent même qu'ils ne verront peut-être même pas la finalité et ils y vont quand même, ils se donnent à fond dedans et c'est magnifique. J'aime les bâtons parce qu'ils sont endurants, ils sont volontaires, ils ne lâchent pas. J'aime les coupes parce qu'ils se font plaisir à se retrouver autour d'un bon banquet, d'une bonne bouffe, d'un délicieux repas et d'un super vin. J'aime les deniers parce qu'ils ont ce sens du commerce et du partage parce qu'ils savent que rien n'est gratuit, ils savent que rien n'est gratuit. Ils ne sont pas là à se dire non, non, je te rends service, tous les services sont payants. À un moment donné, on rends service à quelqu'un, on sait très bien qu'on va attendre de ça par quelque chose en retour. Et les deniers savent très bien que ça n'existe pas, que la gratuité n'existe pas. Et comme ils savent que ça n'existe pas, au moment où ils rendent service, ils se disent, ce n'est pas gratuit, j'attends quelque chose en retour, ça me fait plaisir de le faire, du coup c'est ça mon paiement, ce qui me permet de ne rien attendre en retour. Ce qui fait que ces gens, ces deniers qui vivent avec les pièces sont les gens les plus généreux du monde parce qu'ils ne vont rien attendre d'autre, parce qu'ils savent qu'on attend quelque chose d'autre, c'est extraordinaire. Et puis les épées, parce qu'ils sont directifs, parce qu'ils sont droits, parce qu'ils sont rapides, ils sont vifs et puis parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec des circonvolutions, c'est l'objectif. Donc, quelle carte je serais ? Je crois que je ne serais pas une carte parce que je suis toutes les cartes. Je le vis, à un moment donné, je me réveille et je me sens battleur aujourd'hui parce qu'il faut que j'écrive tel chapitre, mais je ne suis pas sûr de moi, je ne sais pas comment faire, comment est-ce que je vais m'y prendre, je ne suis pas sûr d'avoir envie. Et puis l'instant d'après, non, je suis la papesse, je reviens dans les bouquins, allez, c'est de la méthode. Et puis l'impératrie, je me mets dedans et puis je le fais croître au fur et à mesure. Puis à un moment donné, je deviens l'empereur, je me dis, là, j'ai un peu écrit, je vais prendre une pause et puis je vais soigner juste la forme, je vais changer la police d'écriture, puis je vais faire la couverture. Et puis à un moment donné, je suis le pape, je discute avec quelqu'un. Tiens, mais ça te dit par exemple d'essayer ce que je viens d'écrire et puis après, je suis l'amoureux. Tiens, j'ai écrit ça, qu'est-ce que toi, tu en penses ? Et puis voilà, en fait, on passe à chaque fois par toutes les cartes différentes. Je ne suis pas une carte, je suis peut-être une carte à la fois, mais je suis toute, je suis toute à la vie. Vraiment, je traverse tout ça et je ne peux pas avoir, je ne peux pas décrire, je crois qu'aucune carte du jeu ne peut décrire ce manège que je vis. Aucune ne peut décrire, mais toutes ensemble décrivent ça, ce manège qui est de passer de l'une à l'autre. Et en tout cas, aucune, ça c'est sûr, ne peut décrire l'intensité de l'affection que j'ai pour le tarot. Merci. Merci.